Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. Sauf cela qu'au Moyen-Âge, les occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris trois siècles. A partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Et ils sont rentrés dans le 18e ciel, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Et ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cadres ne peuvent plus aller dans leurs régions, dans leurs villas pour développer. Parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement, parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche. Et le Seigneur nous a utilisé, en fait, de pouvoir révéler aux yeux de tout le monde, l'existence de la sorcellerie, et comment fonctionnait la sorcellerie. Et le Seigneur nous a puissamment utilisé, n'est-ce pas, en fait, de démystifier le sujet. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. Dans le temps qui faisait peur aux gens, et on pensait que la sorcellerie, c'est les vieilles, les mémés, qui ont les cadres, or les enfants, sont les plus dangereux. Les enfants m'inquiètent de manger rapidement, même. Voilà. Amen. Voilà, donc c'est une grâce, c'est un ministère qui a une particularité, qui est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. Depuis que nous sommes dans cette région, on ne tue plus les sorcelles. Sinon ici, les gens les tuent. Quand ils font danser leur, soi-disant, dans ces cercueils-là, ça coigne le sorcher, on la trappe, on t'ébrûle. Ils appellent ça article 11. Donc on n'aura s'opposé à ça. Il arrive un moment où nous allions en prison ici, on a les mêmes filles et les jeunes filles. On avait emprisonné avec un enfant, ici, au pratique de sorcellerie. Nous avons négocié avec la justice, ici, à Divoci. Et nous l'avons aidé en bienter des livrants, et puis ils l'ont laissé. Voilà, donc j'ai eu beaucoup d'avancées dans le travail qu'ils nous sont en train de faire. Nous autres, nous participons au développement de la nation. Et ça, c'est important. Parce que que tu veux croire ou pas, la sorcellerie existe. C'est pas ton incrédulité qui va même faire l'existant de la sorcellerie. C'est ce qu'on a habitué de dire aux gens. Si tu crois ou, tu crois pas ou, ça existe. Amen. Maintenant, si tu crois pas, ne t'oppose pas à ceux qui croient à ça. Peut-être que toi, t'es ignorant. Oui, on n'est pas tous censés connaître. Donc, il faut écouter ceux qui croient. Donc, quand tu t'opposes à ceux qui parlent de ça, ça veut dire que toi, t'es un avocat du diable. C'est comme ça. Parce que la sorcellerie existe. Tout ce qui n'existe pas n'a pas de nom. Or, quand vous regardez, vous partez sur le Google aujourd'hui, vous allez cliquer la chasse aux sorcières, vous allez comprendre comment les gens, les Blancs, ont pratiqué la chasse aux sorcières, comment les gens brûlaient les sorcières, et comment ils sont rentrés pleinement de ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Les plats étaient dans la sorcellerie. C'est vrai que la magie, aujourd'hui, ils disent magie, c'est un dérivé de la sorcellerie. Amen. La sorcellerie existe. C'est une autre forme. Vous, là-bas, ils vont à l'école, comme la franc-maçonnerie. C'est une sorcellerie. La rose-croix, tous ces sectes pénicieuses, c'est une forme de sorcellerie. Amen. Parce que derrière, il y a Satan. Derrière, il y a les démons qui possèdent des gens. Or, quand tu es habité par un esprit de la sorcellerie, tu es détruit dans la famille. L'esprit qui est en toi ne fait que détruit. Surtout que la sorcellerie est un mal, un danger. Celui qui est la sorcellerie, il devait être un danger. Pour lui-même. Dans la maison où, quand il n'a pas donné quelqu'un, on doit le prendre. Amen. Vous avez vu que les filles, elles ont mangé leurs pieds. Comment ça ? C'est pas simple. Tu dis, bon, tiens, mangez mes pieds. Il y a un bon sauce tomate, puis il y a vos gamins là-dessus. Comment tes pieds ? Et puis toi, tes pieds sont en train de décomposer et tu puisses. Voyez comment ça peut être la sorcellerie. Amen. Ce qu'on appelle les pratiques mystiques. Parce qu'un mystère, on ne voit pas. C'est des pratiques. On peut te lancer un sort. On peut te lancer des pointes. Amen. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Il y a ce qu'on appelle la réalité occidentale. Pourquoi les blancs nous font croire que ça n'existe pas ? Parce que ce n'est plus dans leur réalité. Ils ont pris des siècles XV, XVI, XVIIe siècle. Ils ont éradiqué. Voilà. Donc, ceux qui sont sortis du XVIIIe siècle, c'est fini. Ils n'ont plus une idée parce que ça a été combattu. Vous comprenez ? Il n'a jamais eu le combat de la sorcellerie sur le sol africain. Au contraire, en Afrique, quand tu es sorcier, les gens te glorissent. On dit, les garçons. Oui, oui, oui. Je suis allé chez les guerriers à Guglo. Je commençais à exposer la sorcellerie. Les gens, ils trouvaient que c'est bien ce qu'ils disaient. Mais on dit, prophète, on ne peut pas quitter la sorcellerie. Ah ! Bebe ! Avec eux tous. Ils disent, nous tous qui te moutons, nous sommes tous sorciers. On allait, on nous frappait la nuit. Je me dis, mais comment ? Je n'ai pas sorciers, mais on les a merdits. On les a merdits. Vous n'avez plus qu'on les a merdits. Ils ont préféré venir avec sorciers. Je dis, ah bon ? Donc, quand vous avez sorciers, c'est comment ? Ils disent, mais là-bas, comme je suis sorciers, on n'en met plus. Je dis, mais vous faites tes dégâts. C'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ça vous protège ? Bon, je dis, mais quand les rebelles sont venus, vous n'avez pas fui du bon, et vous n'avez pas fui du bon. En quoi c'est utile ? Vous mangez vous seuls, vous gâtez, regardez vos villages, ce n'est pas éclairé. Donc, il y a les gens, ils se disent, non, donc il faut une sensibilisation. Et c'est notre ministère qui a amené aux gens comprendre que, en réalité, le sorcier qui entend les verres des aveux, quand vous l'écoutez, sans tout quoi exagérer, il est aussi victime de la sorcierie. Souvent, les gens sont étonnés, ah, le sénige, mais il s'envoie, il gagne, il est victime ? Comment ? Il est victime dans le sens où il est possédé d'un démon. Voilà. Parce que le christianisme, c'est une religion qui ne condamne pas. Amen. Le christianisme aide les gens à comprendre et à voir le salut en Jésus-Christ. Et c'est gratuit. Amen. Vous comprenez ? Voilà. Donc, même si quelqu'un sort ici, on peut l'aider. Il faut que je comprenne que le fait qu'on vienne chez le prophète Krasso, il y a ce converti qui est important. Non, je ne suis pas juste chez le prophète Krasso, je suis à l'abri des sorciers. Non, c'est quand tu marcheras avec Dieu. La condition, la seule condition, c'est quand tu changeras de chemin et que tu marcheras avec Dieu. C'est un ministère qui te fait découvrir la puissance de Dieu. Qui te fait découvrir la puissance de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu à l'oeuvre, ok, mais ça n'exclut pas si on a fait des prières pour toi, qu'on a mis l'oeuvre chez toi, que toi-même, tu ne prends pas ta vie chrétienne au sérieux, mais tu es exposé à un danger si c'est la mort, tu meurs. Dieu ne s'en vise pas. Ça n'est pas juste le prophète Krasso quand tu dois vivre dans les deux autres. La Bible dit, écoutez, ceci est le principe biblique. L'ange l'éternel campe le tuer de tous ceux qui le créent et les arrachent du... On ne parle pas ? Les arrachent du... On a dit c'est quand vous passez chez Krasso, il est dans les autres dangers. Amen. Nous marchons selon le principe biblique. Le ministère, ce ministère te révèle la puissance de Dieu. Or, quand Dieu te délivre, c'est pas qu'il te piche le service. C'est tout. Maintenant, Dieu te délivre, il y a une situation dans laquelle tu te trouves, Dieu te délivre cette situation. Et puis toi, ça te délivre de marcher à lui. Mais l'ennemi est là. Amen. C'est tout. Si tu ne marches pas avec Jésus-Christ, le sorcher continuera de te détruire. On m'a bien saisi. C'est tout. La seule condition. Parce que quand Dieu veut te délivre, il te délivre pour quoi ? Non, Seigneur, parce que j'ai croisé quelqu'un en Europe, il dit non, il est fatigué, il est sauf, Dieu n'a qu'à le délivrer. Je dis, c'est tout, il dit oui. Je lui ai dit ouvertement, Dieu ne va jamais te délivrer. Il est choqué, il dit oui. Dieu s'en fout de ta souffrance. Amen. Il s'en fout si tu sois. C'est venu la sauveur, il s'en fout. Il n'a pas d'intérêt quand il souffre. Tu as entendu de payer peut-être quelque chose mais le diable, je dis, le jour que Dieu va tendre ta bouche, si tu veux te servir, il te délivre. Parce qu'il voit l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'il soit le servi. Et là, il a compris. Les gens sont égoïstes. Il vient te délivrer mais je ne veux pas servir Dieu. Il vient te délivrer mais Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ils vont aller chercher encore les femmes des gens, par exemple. Ils vont vivre dans les blés. Ils sont délivrés, ils fréquentent tous les bars. C'est dangereux. C'est pour ça que la vie dit qu'on ne se ment pas de Dieu, n'est-ce pas? C'est qu'un homme aura s'aimé et le maçonnera. Le diable, il sait qu'il y a des dieux qui n'est pas des dieux. Dieu se révèle à toi en te faisant visiter, en te visitant par l'onction, par une guérison extraordinaire, mais c'est pour le suivre. C'est pour le servir. Quand Batimé a tendu la voix de Jésus-Christ, il a jugé son manteau saint. C'est ça. Il faut juger. L'ancien vie est marcher à lui. Si Dieu voit, ça va te délivrer. Ah, depuis, je suis venu sur le professeur des dirigeants. Le juge du consacré dans ton cœur. Si tu es prêt à marcher, il est dit. Amen. Qu'est-ce que ça va te dire? Il pense que c'est le professeur. Le professeur c'est un ministère. Le professeur c'est un ministère. Le ministère du Seigneur au travers de son serviteur qui n'est pas fait quelque chose dans ta vie. Mais si toi tu es prêt à le servir, les chocs sont que ce soit. Quand tu as dit les jours où il y a dit ça fait peur. Oui, c'est vrai. Tu n'es pas l'habitude de me gérer comme ça. On peut acclamer le Seigneur si tu n'es pas prêt. Mais c'est clair, Dieu il te guérit pour quoi? Non. Tu ne vas pas te guérir. Or, quand Dieu te guérit c'est plus simple. Alléluia. Parce que Jésus dit qu'il est sauvé, il est Seigneur, être sauveur et Seigneur. C'est celui qui te sauve. Amen. Il faut que tu ailles le mettre de ta vie si tu ailles le mettre de ta vie c'est de te protéger. Les gens veulent être guéris par Jésus mais ils ne sont pas prêts à servir le Seigneur. Ils sont pas prêts. Il a fait des dix-il à ses dix-ci. Qu'est-ce qui est passé sur la thésie? Bon, tu ne bois pas Jacques, Daniel, Belé c'est ça que tu disais. Belé là, ça ne donne pas sirop de poids. Tu prends l'argent et les bois Jacques là, c'est 40 000 points comme ça. Bon. Qu'est-ce qui est? La nuit, il te dit l'or et tu rentres à 3h de matin ou à 5h de matin. Tu dors. C'est ton argent, tu ne peux pas mettre ça? Tu disais, tu dois acheter ta maison. Qu'est-ce qui est pour ça? Allez chercher comme des gens. Si on t'a blessé, c'est ma chienne. D'ailleurs, les gens qui sont experts en chercher comme des gens, oh, les femmes sont libres. Il y a plus de femmes mais femmes des gens. Une fois qu'elle est venue, il y a une soeur qui dit, elle a vu quelqu'un, la femme enceinte. Il dit, le monsieur, c'est une femme qui enceinte là qu'il veut. Elle dit, ok, il n'a pas de problème. Allons-y. Son mari est à la maison. Elle dit, vas-y le monsieur là. Il dit qu'il me veut donnerait ça. Tu n'arrives pas là pour sa vie. Il n'y a rien de la démon. Or, accepter Jésus là, c'est la mieux des vies. Amen. C'est la mieux des vies. Parce qu'il te débarrasse des risques bizarres. Non seulement ça, il va te donner une bonne femme, il te donnera aussi un bon mari qui a sa crête. Donc la vie de Christ, c'est la meilleure des vies. Amen. Quand on a basé Jésus, il t'a mis des sorties. Pourquoi? Il y a des mêmes gens qui ont demandé. Il ne s'est pas pris une sortie. Il a mis des sorties. Pourquoi? Mais non, il y a eu des frais. Quelle aire tu veux prendre? Il vient de prendre de l'air. De l'air là, tu es ailleurs. Amen. C'est la meilleure des vies. Tu n'as pas une démon. Tu as l'esprit de Dieu. Tu peux être à la maison, tu vas à tes obligations, tu reviens, tu as la meilleure des vies. C'est ce qu'on vient de Jésus-Christ. Et c'est tout ce que Dieu veut de chacun d'entre nous ce soir. Si vous voulez chercher Dieu comme ça, il s'est révélé à vous. Il va vous guérir et vous lévez voir. Non, mais il est ici. Depuis tu as retourné dans tes vies. C'est pour ça qu'il faut commencer à mettre à vie en règle de la vie de Dieu. Amen. Mettre à vie. J'ai dit aux gens, Dieu là, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir si vous voulez un mauvais. On n'a pas besoin d'aller à l'église pour savoir si vous cherchez pas un bébé de Dieu. Il y a l'air. On n'a pas besoin d'aller à réfléchir dans lesquels du tout. Tu n'as pas dit que ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas dit que c'est ça. Il faut quitter. Il faut quitter pour mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Amen. On ne peut pas vivre éternellement dans les villes de choses. Ah oui. Amen. Regardez l'alliance qui est avec Dieu et Israël. C'est une alliance qui est au-delà de Dieu. Le jour où Israël tournait-toi à Dieu, Dieu tournait-toi à Israël. Ça, c'est clair. Amen. Si Dieu a pu abandonner Israël, il doit être dit. Donc, la seule chose que tu dois faire en tant que chrétien, c'est de chaque jour prier pour que tu sois un véritable enfant de Dieu. Amen. Parce qu'une fraction de seconde suffit seulement pour qu'il y ait l'âge. C'est pour ça qu'il ne faut pas, la Bible nous dit dans Somme, ne vous assisez pas à l'accompagner des moqueurs. Et quand vous commencez à être chrétien, si vous savez que cette compagnie, les gens que vous fréquentez ne sont pas bien, séparez-vous de Dieu. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompte les moques. Vous comprenez ? La meilleure vie de cette compagnie, si vous voulez protéger, donnez-vous véritablement votre cœur. Qui est prête pour cette vie ? Ma mère. J'espère que vous l'acclamez. J'ai demandé de les marier. J'ai demandé d'avoir un mari. T'as même la t-shirt, tu as quatre copains. Et puis tu veux te marier à pied. Y'a une fille qui est venue dans le bureau du prophète. Moi même là, y'a trois copains, mais faut voir parmi les doigts là. Et puis les doigts, prâle. J'ai dit moi-même, ça m'énerve déjà. J'ai dit que j'ai dit là-même là. Moi-même là-même là, ça chaud vient de mon cœur. Comment toi, tu peux avoir trois copains ? Si on te fait, ça ne doit pas te lâcher. J'ai dit c'est moi qui est venu te dire, lui il n'est pas bon, lui il est bon. C'est moi qui est venu te dire, c'est moi qui les envoyer dans ta vie. C'est moi qui les ai dit de venir, tu vas avoir trois copains. Et les gens sont allés bêtis, et puis ils nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Une femme qui a un sale caractère, qui fait pas la parole. Tu vas pas voir Marie-Claude ? Par exemple, il y a une femme qui fait pas la parole. Vous savez que les femmes, vous savez que nos mamans, j'aime bien revenir sur le sujet. Parce que la plus grande église, c'est le mariage, c'est le foyer. C'est la meilleure église. Vous voyez qu'on finit, on ne sait pas non ? C'est ce qui vit à la maison, la maison, la vie de vie chrétienne. Souvent ici, souvent c'est blague. Seigneur, on est saint, on confesse le pays. Seigneur, merveilleux, ici là, tout le monde, c'est sérieux, tout le monde. C'est quand on ne sait pas, on n'est plus ensemble. C'est ce qui dit vie, là, ce qu'on appelle la vie chrétienne. Oh, la meilleure de vie, c'est ce qu'on vit dans le foyer, tout ça. Et pour avoir, on dit la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi ? Qui est d'après Jean ? Moi, moi, je dois un petit. Dieu ne parle pas de l'homme. Il ne fait même pas allusion à l'homme. Mais il dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé... Ça veut dire que le bonheur de l'homme, c'est... Vous êtes d'après ça ? Maintenant, tu passes partout. Fousseli, Zoumana, Aruna, Dibé, Zadi, Seïdou, Diallo, EG. Parce que les yalos, tu n'as pas de compensation là, si y'a compensation, on n'en a plus. Donc, quand tu passes partout là, chacun prend quelque chose en toi, n'est-ce pas ? Que vous savez ça au moins ? Bon, c'est quoi ? Maintenant, il n'y a plus de bonheur là. Qui va porter près ? Ils ont vidé. C'est Flougue là qui est là. Tu es belle, hein ? Mais ce qui faisait que tu pourrais avoir Marie là, quand tu vois, tu vois, ça ne fait rien. Les gens qui jouent à toi là, 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 On a bien saisi. Alléloïa. Amen. Sinon, Marie, il y a rien. Tu es d'accord avec ça ? Oui ? Dans le magasin du Seigneur, il y a Marie. Tu as 70 ans, non ? Il y a pointu dans le magasin du Seigneur. Dans le magasin du Seigneur. Quand tu vas aller, il y a 70 ans. Amen. Il y a toutes les produits catégories dans le magasin du Seigneur. Amen. Prouvez que toi, tu es remplie de conditions. Amen. Et que Dieu voit en toi une femme sérieuse. J'ai toujours dit, c'est la femme qui fait l'homme. L'homme n'a qu'à une voyette. Bandit. Il rencontre une femme, il change. Qu'il aime, bien sûr. Le devoir de l'homme vis-à-vis de la femme, c'est de la protéger. L'aimer et la protéger. Les femmes sont les premières à aimer. Nous, les hommes, on est tous les pauvres qui t'en amour. On a beaucoup de réserves, on regarde beaucoup. Mais l'homme, Dieu dit à l'homme, aime ta femme. Ça veut dire quoi ? Aimer sa femme. Ça veut dire la protéger. Amen. La protéger. Généralement, les gens disent que la femme, c'est l'être faible. N'est-ce pas ? Hein ? Non, elle est faute. Je ne sais pas ça. Cette option-là, c'est faible. C'est l'être faible, on ne l'ait pas fait 9 mois de grossesse. C'est l'être faible, on n'allait pas voir ce qu'on appelle les douleurs de l'âme. Demandez une femme qui a bougé, elle va vous rendre témoignage. Amen. L'homme ne peut pas faire ça. C'est qu'un enfant peut supporter, elle n'en peut pas supporter. On est d'accord ? C'est celui-là que la femme est aide. C'est celui qui vient aider, là, qui est fort. On ne prend pas un faible pour venir aider. On prend celui qui est fort pour venir aider. C'est celui-là que les femmes, elles sont fortes. Donc, il faut, la femme, elle doit se prendre au sérieux. Elle doit comprendre. Et l'attitude de la femme, c'est-à-dire, la femme doit comprendre que, elle, elle doit être la meilleure des femmes. C'est pareil pour l'homme. L'homme doit se chercher à comprendre qu'il doit être le meilleur. Si tu as compris ça, Dieu te donne la femme qu'il faut. C'est l'homme qu'il faut. C'est tout. Amen. Alléluia. Et donc, on ne se marie pas, on ne vient pas dans un foyer pour que le monsieur nous prenne en charge. Alléluia. Non, quand je vais me marier, là, mon mari va se cloriser mon petit frère, ma cousine qui est là-bas. Elle fait trop pitié, elle a dit, sa grande mère, son papa, elle va venir chez moi à la maison. C'est pour ça qu'à la mer, on me pose la question. On dit, c'est si quoi, communauté oublée ou barrière. Comme l'idée de voir, on dit quoi, généralement, dis-moi quoi. J'avais dit quoi. J'ai démarré tout ça. Si on doit nous punir, il est bien. Le maître dit quoi. On pose la question concernant le régime, si on doit pas faire un régime communautaire ou c'est pareil. Vous avez compris, non ? Comme pas du bien, comment ça dit madame a pour elle. Donne toi, madame, là. J'aime quoi. Non, j'ai Plakali. Je vois des Plakali. Une grosse mamie qui fait Plakali. Elle est faite. Une autre mamie pour faire sauce. Voilà, il y a quoi l'eau dedans. Le méchir a grossi. Ça, c'est pas un mariage. C'est une bouffeuse. Amen. On sait que, oui, c'est une bouffe d'argent. Tu viens de bouffer l'argent d'argent. Maintenant, quand les gens parlent, dis-donc, ça va être Népal. Est-ce qu'elles voient que tu fais rien ? C'est ça qui vous encourage. Amen. La femme n'a pas dit qu'elle va rien faire. C'est signé en Afrique. En Europe, les femmes, elles travaillent. Et quand la femme commence à travailler, les gens ne l'ont pas à la respecter. Quand les gens commencent à travailler, les gens vont commencer à avoir l'œil sur vous. C'est comme ça. Les choses vont venir doucement. Alléluia. Et puis, un homme qui a une femme, il ne doit pas la battre, par exemple. Non, non, non. Celui qui lève la main contre une fois. C'est vrai qu'on peut parler, crier. Mais arriver jusqu'à là, c'est que c'est la totale. Amen. Mais, quelque soit, l'ence-roquette de la femme qui va sortir de sa bouche pour venir dans ta poitrine, il faut te maîtriser. Parce que, franchement, quand tu écoutes d'autres femmes parler, tu vois, l'ence-roquette là-même, si elle parle trop, tu quittes la maison, tu te balades un peu, puis tu reviens. Amen. Mais avant de pouvoir s'engager dans une relation, il faut être convaincu que c'est elle. Ce principe-là, tu as d'origine la bonne femme. Il faut l'étudier. Et ça, c'est pas mauvais d'étudier la femme. Son langage vis-à-vis de toi, le respect, même l'homme vis-à-vis de toi, le respect. Est-ce qu'elle donne assez de temps ? Est-ce que la femme s'occupe de toi ? Est-ce qu'elle donne assez de temps ? Son cela qui est dans le foyer, il faut comprendre que la femme doit vivre pour l'homme, l'homme doit vivre pour la femme. Vous m'avez bien saisi ? Amen. Ça dit, l'homme vit pour la femme. Vous avez dit, ah, merci. Parce que on a la même chère. Moi, je cherche à comment plaire à ma femme, n'est-ce pas ? L'homme doit chercher à quoi ? Comment plaire à sa femme ? Comment il fait des cadeaux, des présents ? Parce que la femme, celle qui est dans ton quotidien, elle sert tout de toi. Amen. Celle qui peut te tuer, celle qui veut te faire du bien. Pourquoi ne pas prendre soin d'elle ? Tu vois, c'est un peu bête de laisser cette femme-là et puis d'aller ailleurs. Bon, c'est une femme qui ne veut pas à l'église. Quand tu parles, 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 parles. C'est pas une femme qui fait la sauce. Hein. Maintenant, c'est un petit truc, des dents. Qu'est-ce que tu demes raide ? Vous comprenez ? C'est pour ça que la femme, quand une femme vit avec toi, il faut la respecter. Voilà, il faut la respecter. Parce qu'elle a ton service. Elle vit pour toi. Et toi aussi, il faut vivre pour elle. C'est pas bon aussi qu'une femme soit humiliée constamment devant les gens. Et c'est pas aussi bon qu'on laisse toute la chasse souvent à la servante. Toute la chasse. Non, non, non. Si tu laisses toujours la servante dans la chambre, dans la chambre, dans la chambre, elle n'aura pas peur de la chambre. Vous avez compris ce qu'il avait dit ? Hein. Ah oui, la force, la servante, elle n'aura pas peur de la chambre. Si tu laisses toujours la servante servir, monsieur, qu'elle le sert, elle risque de le servir un jour. Elle fait la nourriture, c'est maintenant qu'il vient partager. Amen. Oui. Elle a ses limites. Nous laissons tout. Généralement, c'est nous qui faisons que le diable commence à travailler dans nos foyers. Amen. Et dans le foyer, il faut toujours une complicité. Si tu viens envoyer quelqu'un à la maison, madame doit être au courant. Si elle n'est pas d'accord, ce n'est pas la peine. Si madame doit envoyer quelqu'un, monsieur doit être d'accord. Si elle n'est pas d'accord, ce n'est pas la peine. Il faut cette complicité. Et dans le foyer, il faut la communication. Il faut communiquer. Amen. Alléluia. On cache les téléphones sur moi. On fait SMS. On fuit. On cache les téléphones. Amen. Que Dieu nous aide. Je prie que Dieu vous donne un bon foyer. Amen. Que Dieu visite vos maisons. Et qu'il restaure vos vies. Et que s'il y avait une première situation, disant encore dans le foyer, qu'il y aurait le nom de Jésus-Christ, je proclame la grâce de Dieu sur vos vies, la bénédiction, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de l'argent. Ça, c'est très important. Et qu'il bénisse aussi vos enfants. Que les enfants soient des meilleurs. Et la protection de Dieu, au nom de Jésus. Que j'ai prié. Amen. Voilà, je vais passer la réception. Je vais ouvrir.